– Si on arrivait là aujourd'hui, c'est bien qu'il y ait un problème sur le terrain, sinon jamais le Conseil national, qui est quand même de majorité de droite, aurait accepté de donner davantage de compétences à la Confédération. – Je ne suis pas du tout d'accord avec ce constat, c'est comme quand on disait tout à l'heure « le canton du Valais paye les erreurs du passé », ça c'est quelque chose de dire que j'ai beaucoup de peine à accepter, on juge toujours ce qu'ont fait de nos parents et de nos grands-parents, ou en tout cas de plus en plus avec les yeux d'aujourd'hui, mais c'est ce qu'on fait, pas du tout. – Si vous allez regarder des aménagistes, des professionnels, vous n'en avez pas un qui vous dit que le canton du Valais est un exemple à bien travailler, c'est un mauvais exemple, on ne peut pas nier les faits. Moi ce n'est pas pour dire que nos parents ont fait faux, ça ne m'intéresse pas, mais si on ne part pas d'accord sur le diagnostic de départ, on n'arrivera pas à trouver des solutions. – C'est pas juste, des erreurs ont été commises, de dire que le canton du Valais est un mauvais exemple, c'est déjà réducteur et négatif. Si je pense à la campagne actuelle sur l'initiative Weber, je crois que même les opposants dont je fais partie ont reconnu que des erreurs ont été commises. On n'a jamais entendu du côté des gens qui sont favorables à cette initiative les choses que nous avons faites d'une manière correcte et avec beaucoup de succès. Et ça je trouve qu'on doit être correct aussi dans le bilan, il y a des choses qui ont été faites d'une manière correcte, vous devez aussi les reconnaître et d'autres pas. – Sous-titrage Société Radio-Canada